Entrevue de Marc Delassalle s'intitulant « Les chocs à l'égo » en date du 19 février 2013. Quelle est votre conception des chocs que peut vivre l'égo à des fins évolutives? C'est une question complexe parce que l'égo, avant qu'il passe à une zone évolutive il faut absolument, absolument qu'il y ait une saturation de la souffrance au niveau de l'âme. C'est cette saturation-là qui va permettre au choc d'ébranler suffisamment l'égo pour que l'égo s'assoie et dise « Ok, je regarde ma vie et ça n'a pas toujours fonctionné comme je le pensais puis je vais être obligé de faire des ajustements. » Si on prend un exemple, une personne qui a des difficultés à rencontrer une femme dans sa vie il va falloir qu'il s'étudie puis qu'il s'assoie puis à un moment donné il va peut-être voir qu'il y a des comportements dans sa vie qu'il doit changer. puis c'est peut-être la dernière fille qui va le laisser, qui va lui donner ce choc-là à l'égo puis là il va passer peut-être 2-3 ans, peut-être normalement c'est assez long pour réinventer, se remettre en selle en tant qu'égo puis vouloir se changer puis s'étudier. Donc, c'est pas si facile que ça. Donc, autrement dit, si je comprends bien vos propos, la réinvention de soi va seulement venir quand l'individu va atteindre un seuil de saturation. Oui, c'est ça, puis ce choc-là, il va être psychique parce qu'il va ébranler psychologiquement son égo suffisamment pour que l'individu se pose des questions sérieuses sur sa vie. Une question sérieuse, sans tomber dans du sérieux, ça serait pour celui qui n'a jamais de femme ou que ses relations de couple durent toujours un an ou deux ans comment se fait-il qu'après un an ou deux ans sa fille ou sa blonde le quitte? Ou encore, c'est lui qui quitte après un an ou deux ou trois ans? Bien, il y a une réalité de l'égo à ce moment-là qui doit être comprise. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas quitter. Ça se peut qu'il n'ait pas rencontré la bonne personne. Mais si un jour, il sait qu'il veut être en couple puis il n'est pas capable de l'être, c'est là qu'il va faire qu'il se réinvente. Puis ça peut prendre du temps de se réinventer. Mais un choc dans la vie de l'égo n'est pas nécessairement au niveau du couple. Ça peut être au niveau de la finance, perdre son emploi. Puis le choc t'amène à regarder des valeurs de vie que tu donnes. « Ah, bien, je ne me trouverai jamais un autre emploi. J'ai 50 ans. J'ai travaillé au même endroit toute ma vie. » Ça, c'est un choc à l'égo. Mais la personne qui réagit comme ça, c'est un choc psychologique et non psychique. Parce qu'elle n'est pas capable de comprendre. Pour que ce soit un choc psychique, l'égo doit être capable de réaliser que ce n'est pas lui qui mène la vie. C'est la vie qui va décider d'où il doit aller. Et ça, c'est difficile. Dans le sens qu'il est obligé de reconnaître que ce n'est pas lui qui pense, puis que c'est l'esprit qui tout gouverne de sa vie. C'est ça. C'est l'esprit qui gouverne sa vie. Si lui pense qu'il peut changer la donne en criant ciseaux, bonne chance. Parce que ça demande énormément d'identité pour se réinventer. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une personne vit un choc à l'égo? C'est pour lui démontrer qu'il n'y a pas d'identité. C'est pour lui démontrer que finalement, ce qui devait être sa puissance, parce qu'il y avait un bon travail, un bon salaire. Un jour, il perd ce travail-là, puis il perd son salaire. Donc, il perd notamment les forces ou les puissances qu'il donnait à son égo, qui était peut-être le travail. Donc là, il se retrouve à être obligé de se censurer, parce que là, l'égo peut très bien dire « Ah, bien, pourquoi ça m'arrive à moi? » Bien, si ça m'arrive à moi, c'est une réponse psychologique. C'est l'âme qui réfléchit à l'injustice dans l'égo. Et l'égo peut avoir une très forte personnalité, parce que la personnalité a toujours été d'être un batailleur, puis il va dire « Ah, bien, je vais vaincre ce cancer-là, c'est une bataille. » On entend souvent les gens dire « Ah, il est mort, le cancer l'a emporté, mais il a livré une solide bataille. » Mais de quelle bataille est-ce que vous parlez? Oui, exactement. Parce que ça, c'est une dimension qui peut être intéressante à préciser ici. Si on part du principe que l'esprit entraîne des chocs à l'égo à travers des événements. Donc, l'opposition, elle est là pour quoi? Donc, si l'individu ne peut pas comprendre pourquoi l'opposition est là, il va y avoir une bataille. Par exemple, le cancer, je vais livrer une bataille jusqu'à la mort parce que je veux vivre. Donc, la valeur qui est donnée à l'expérience de la maladie ne rendra pas l'individu beaucoup plus préparé ou plus siant devant le réel. Soit qu'il est inévitable qu'il va mourir du cancer parce qu'à un moment donné, on le sait. On peut toujours prier pour souhaiter un miracle, mais ça, ça fait partie du noyau de l'âme. Mais la personne qui est confrontée à une opposition de très, très grande enverdure comme le cancer et elle se voit dépérir, doit, au préalable, poser des questions. en ce sens, elle doit être capable d'établir si elle est satisfaite avec sa vie. Si elle est satisfaite avec sa vie, on ne parle pas d'accepter la maladie, parce que moi, je n'accepterais jamais la maladie, mais je comprends que je dois faire avec la maladie. Donc, si je suis malade du cancer et je m'en vais, le choc de l'égo va m'amener, et moi, à tout simplement rétablir que j'ai vécu une bonne vie et j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis là, on peut dire, je peux peut-être me faire accrocher sur le fait que je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais ça, c'est un piège de l'égo. L'esprit, lui, va dire, vous avez fait ce que vous avez à faire et assurez-vous d'établir pour vous-même, dans la matière, que votre conscience est intacte dans le réel qui va suivre votre maladie, c'est-à-dire la mort, et votre passage vers le monde de l'au-delà. Une personne qui vit un choc, vit un choc dans sa personnalité. On parle de la mort, puis le choc à l'égo devant l'éventuel de la mort est difficile à accepter parce que l'homme, l'âme, elle, elle veut vivre aussi longtemps qu'elle peut, surtout quelqu'un qui a des enfants, tu comprends, ou il ne veut pas quitter sa femme, il se considère trop jeune. C'est très difficile de vivre le choc à l'égo, mais le choc à l'égo sert à briser la personnalité de l'égo parce que chaque individu a une personnalité propre qui sert son égo au service de l'âme. Et dans ce cas-là, si c'est un choc psychique et l'individu doit établir à sa mort comment il a bien vécu sa vie et qu'il n'a pas de regrets et il n'a pas de culpabilité ni de crainte en s'en allant vers l'au-delà, il établit le choc du réel. Donc, ça devient le choc qu'il a vécu avec la maladie n'est pas pour lui un combat, mais une réalité qu'il établit que ça faisait partie simplement de sa destinée cosmique. Parce que s'il est capable de parler comme ça, on parle déjà de destinée cosmique dans l'égo. Ça veut dire que l'égo a transcendé la mémoire qui allait mourir et que ça allait être fini pour le reste de ses jours. Quand on meurt, on va tout simplement à un autre état de vie qui s'appelle le monde de l'amour pour se réincarner éventuellement. Ça se comprend, hein, quand même? Oui, bien, ça c'est pour ceux qui meurent inconscients, mais ceux qui meurent conscients ne vont-ils pas sur le plan morantiel ou le plan éthérique? Non, pas nécessairement, parce que pour passer à un plan éthérique, il faut que l'homme ait aucune crainte. Puis, avant que l'individu ait aucune crainte, puis les plus grandes craintes, évidemment, c'est face à la mort. L'individu qui est face à la mort va être testé dans le passage vers l'au-delà s'il y a de la crainte. Est-ce que toi, par exemple, même moi, je ne peux pas établir à 100% que je n'ai pas de crainte? C'est seulement, je peux l'établir qu'à 99,9%, supposons, que je n'ai pas de crainte, mais quand je suis dans le corridor de la mort, il reste ce 0,1%-là qui va être testé. Et c'est là qu'on va savoir où on s'en va. Si moi, dans ma conscience, je dis, j'établis, je n'ai pas de crainte, lorsque je vais mourir, je vais sortir de mon corps et au lieu de monter, je vais sortir à l'horizontale et je vais aller où est-ce que j'ai besoin d'aller. Je ne te dis pas à 100% que c'est ça, mais je te dis que moi, le réel de la mort pour un être conscient va être vécu comme ça. Il va comprendre que c'est à lui d'établir où il se situe face au choc de la maladie et s'il est capable d'établir où il se situe, il se rapproche de l'autorité d'être dans une destinée cosmique. Puis une destinée cosmique, on sait tous ce que c'est. Une destinée cosmique, ça veut dire que l'homme sait qu'il ne meurt pas en réalité, que son esprit va continuer de vivre et que lui, s'il a se réincarné, il va se réincarner, mais s'il n'a pas à se réincarné, il sait que son égo va être fusionné avec l'esprit et qu'il va pouvoir aller où il veut. Mais justement, par rapport à ça, l'individu est conscient de s'inscrire dans le cadre d'une destinée cosmique et qu'il a 1% de crainte qui lui reste encore, qui n'a pas été brûlé pendant son existence terrestre, qui est encore présent là au moment de sa mort. À ce moment-là, s'il a déjà établi un contact conscient avec son esprit, donc une communication télépathique avec son double de son vivant, une fois qu'il est mort, il va pouvoir continuer à vivre cette télépathie-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Il va continuer à vivre cette télépathie avec l'esprit. Puis, de toute façon, on ne saura jamais avant la mort, avant le passage dans le corridor si on est suffisamment haut en vibration pour ne pas habiter le monde de la mort. Et c'est là qu'il ne faut pas se compter d'illusions. Une personne qui est dans la spiritualité va nécessairement aller sur le plan de la mort, elle va rejoindre les guides spirituels, les anges qui sont sur les septièmes plans. Donc, ce n'est pas mauvais, mais c'est quand même le monde de la mort. C'est un endroit où l'âme doit aller se reposer. Puis, est-ce que l'âme va le comprendre? Donc, ça, c'est un des plus grands chocs de l'ego, la mort. Je crois que, sans s'éloigner du sujet, c'est nécessairement le plus grand choc. Puis, la maladie, avec la santé, c'est un incontournable parce que les trois chocs de l'ego que l'individu peut vivre, c'est au niveau de sa santé, au niveau de la finance, des argents et au niveau du coût. C'est les trois grandes, grandes, c'est les trois grands sujets que l'homme peut être ajustés dans son égo s'il vit un choc à un de ces niveaux-là. Est-ce que l'individu peut vivre un choc à tous les niveaux en même temps? C'est possible, mais c'est difficile. Normalement, on vit probablement seulement deux grands chocs de l'ego dans toute une vie parce que sinon, ce serait trop difficile à absorber. Il n'y aurait pas sans doute beaucoup plus de cas de suicide. Ah, ben oui, effectivement. Il y en a qui ne passerait pas à travers s'il y aurait trop de tensions. Donc, justement, par rapport au choc qu'un individu peut vivre dans sa vie à l'égard de ses différentes sphères de vie, au niveau de santé, argent et coupe. Oui, exactement, santé, argent et coupe. Moi, ce que je serais intéressé de savoir, est-ce que les chocs qu'un individu expérimente dans son existence présente ont été déjà déterminés avant de s'incarner par rapport à ces sphères de vie-là? Oui, parce que l'âme a une programmation puis l'âme se donne une programmation parce que ça sert à donner une direction à la vie de l'égo dans la matière. Si l'individu a des choses à régler, par exemple, au niveau du couple avec une personne, il va probablement choisir cette personne-là puis on va dire que la relation est karmique, mais c'est une relation karmique servant à permettre à l'égo à passer à une autre sphère de vie plus grande que celle qu'il vit s'il vit un choc psychique dans cette relation-là. S'il ne vit pas de choc psychique, il peut amoindrir sa relation au niveau de l'âme parce qu'il va avoir compris certaines notions de la vie de couple qui va permettre de rééquilibrer son couple ou le karma d'une autre vie. Donc, à ce moment-là, ça se balance un peu et on va dire que l'âme acquiert la sagesse, mais ça demande toujours une programmation et l'âme n'avait pas choisi un choc psychique, c'est-à-dire par exemple que dans cette relation karmique-là, c'est encore les mêmes rengaines qui reviennent d'une vie passée et que l'individu, que ce soit la femme ou l'homme, décide moi, j'en ai assez de ce couple-là et je m'effraie à ce couple-là. Si elle le fait pour des raisons intelligentes, ça va créer un choc, c'est certain, mais elle va avoir tellement souffert dans cette couple-là, c'est ça qui va l'amener à prendre une décision intelligente, mais c'est un choc pour l'ego parce qu'il faut possiblement qu'elle se réinvente et qu'elle parte possiblement. Peut-être que c'est parce que l'homme va l'avoir battu une xième fois qu'elle va décider de quitter. C'est un choc à l'ego de se faire battre pour une femme dans un couple. On n'appellera pas ça une belle vie. Non, non, c'est sûr. Ce qui peut être intéressant d'aborder ici, c'est la distinction d'une manière peut-être un peu plus pointue entre choc psychologique et psychique, dans le sens que, de mon point de vue, il me semble que des événements comme justement une femme qui se fait battre, ça peut être vécu aux deux niveaux. Oui, c'est réel ça. Ça peut être vécu aux deux niveaux. La femme qui quitte le mari parce qu'elle s'est fait battre, c'est un choc psychique. La femme qui reste parce qu'elle a de la crainte, c'est juste un choc psychologique parce qu'elle est capable de retourner dans la même relation. Donc, sans se remettre en question, le choc psychologique doit ébranler l'ego pour qu'il se repositionne face à l'identité qu'il veut donner à sa vie. OK. Ça serait ça, la nuance. C'est pas une grande, grande nuance, mais c'est quand même cela qui fait qu'un ego peut passer vers une vie beaucoup plus stable puis de vouloir un peu après ça s'étudier alors que la plupart des gens qui vivent des chocs ne sont pas très très près de l'étude. L'étude pour eux autres, c'est l'autre, c'est un con puis qui mange de la merde. En réalité, c'est ça. Oui, les gens vont avoir tendance à penser qu'eux autres ont raison puis les autres ont tort, les autres sont les méchants. Donc, ils ont vécu un choc psychologique. On ne peut pas nier que la personne a vécu un choc psychologique, mais c'est la réponse de la personnalité par la suite qui lui sert de pont pour faire la transition entre le choc qu'elle a vécu. Puis l'ego, il s'en remet assez rapidement. deux mois plus tard, il se trouve une nouvelle blonde. Puis si c'est juste un choc au niveau psychologique, ça se peut qu'il reproduise le même pattern parce qu'il n'y a pas eu un changement fondamental qui s'est opéré en lui. C'est exactement le cas de la part des âmes sur la Terre. Ils ne souffrent pas assez parce qu'ils vivent surtout des chocs psychologiques. Pour qu'une souffrance soit vraiment, vraiment brise un ego, il faut qu'elle soit psychique. Ça veut dire que l'âme, il faut que l'âme soit renversée dans sa réalité. L'âme, elle a le beau jeu en général. Quelqu'un qui a de l'argent va pavaner ses sommes d'argent avec une belle voiture, etc. C'est très difficile par la suite de casser un ego qui a de l'argent parce qu'il va pouvoir s'acheter presque tout dans la vie. Au moindre petite, à la moindre petite opposition, il y a une solution. Mon compte en banque est plein. Je vais aller faire un voyage, je vais aller me changer d'idée. Mais quand tu n'as pas l'argent pour aller faire le voyage, tu as envie de résider. Tu es obligé de te regarder. C'est ça exactement. Autrement dit, la personne qui n'a pas ces ressources-là ne peut pas faire de l'évitement en faisant un voyage, elle est obligée de faire de l'introspection. Elle est obligée si c'est ça le mandat de la programmation qu'elle avait choisi. Il y a des gens qui peuvent choisir dans leur programmation de ne pas trop savoir de choses. Alors qu'il y en a qui peuvent dire « Moi, je veux savoir c'est quoi la vie. » Mais si vous dites ça, vous voulez savoir c'est quoi la vie, il est assuré que les chocs vont être grands. Exactement. Parce que ce n'est pas réel de dire « Moi, je veux être conscient, je veux être intelligent, mais je veux que ce soit soft. Je veux avoir une vie facile. » C'est rare que ça arrive. Autrement dit, si je vous suis bien, le fait d'être conscient et éveillé, ça nécessite nécessairement de passer par des chocs. La lumière n'a pas le choix de faire vivre des chocs à l'individu. Mais, par contre, il y a un moment donné, à un moment donné, l'individu devient suffisamment scient dans son égo que la programmation il ne peut pas la changer, mais qu'il doit la gérer. Donc, si un choc arrive, il ne regarde pas le choc de la même façon que celui qui est inconscient qui est obligé de vivre ça. Vous êtes d'accord? Oui, exactement. Donc, l'individu qui regarde la programmation et va voir tel événement dans sa vie et il doit être conscient et il est déjà scient, va se poser des questions pourquoi ça arrive, mais il va aussi poser la question à son esprit qu'est-ce qui se passe et pourquoi cela arrive. Il ne sera pas simplement dans la culpabilité ou le rejet de l'expérience par l'évitement en allant se payer un voyage parce qu'il a de l'argent. Il va étudier la forme et il va regarder quelle est la partie de son égo qui souffre dans l'expérience. Parce que le but du choc c'est de faire souffrir l'égo. L'esprit ça ne souffre pas. L'intelligence, il n'y a pas de souffrance dans de l'intelligence. Dans de l'égo, il y en a tant que l'égo n'est pas appointé à 100% avec l'esprit. Donc, l'égo va souvent aller sur ses vieux comportements, ses vieilles attitudes pour justifier son expérience. Même quand on est conscient, on a tendance à faire ça aussi parce que on établit bien souvent que quand on commence à s'étudier dans l'égo, dans la conscience qu'il ne devrait pas nous arriver d'expériences difficiles et ce n'est pas du tout le cas. Il peut y avoir des expériences très très difficiles. Une personne peut être dans la conscience puis être obligée de déclarer faillite. Et ça, c'est quelque chose de particulier parce que pour les gens qui ont touché à la spiritualité, souvent on nous dit que plus que vous avancez dans la conscience, plus vous allez être protégé par les anges, par les guides, etc. Ça, ce n'est pas la conscience, ça, protégé par les anges puis les guides. Ça, c'est un... C'est réel, ça, que les anges puis les guides spirituels vont soutenir quelqu'un psychologiquement parce que les anges puis les guides spirituels considèrent que l'intelligence vient d'eux. En considérant que l'intelligence vient d'eux, ils se donnent comme mandat de soutenir l'homme et d'aider l'homme. Et si l'individu n'est pas conscient de cette réalité-là que les anges ne sont pas plus intelligents que lui, il va accepter la relation de haut en bas. Mais ça va être une relation seulement de haut en bas, pas de bas en haut. Il n'y aura pas d'autorité de sa part pour dire aux anges « Laissez-moi tranquille, j'ai une vie à vivre qui est beaucoup plus grande que ce que vous autres, vous pouvez me donner comme information sur la vie. » Mais il n'y a pas de choc dans la vie spirituelle parce que la vie spirituelle, c'est de voir la vie avec des lunettes roses. Si t'arrive quelque chose, tu dis « Ah, la vie m'envoie un message que je dois comprendre. La vie m'envoie ceci. » Moi, s'il m'arrive un événement, je ne vais pas dire « La vie m'envoie quelque chose » parce que je sais déjà que dans la programmation, on est appelé à vivre tel événement. Je vais dire « Sacrament, c'est quoi qui se passe? Pourquoi l'événement? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'événement? » Mon combat, ce n'est pas de donner à mon égo un avantage sur l'événement. Mon combat, c'est de tout simplement permettre à mon égo de se situer dans ses craintes. Où est-ce qu'il est rendu dans ses craintes? Vous vous faites arrêter par la police. Est-ce que votre corps émotif vide? Vous avez de la crainte? Donc, imaginez celui qui dit qu'il n'y avait pas de crainte tantôt au début de l'émission qu'il pensait qu'il n'y avait pas de crainte. Puis là, il se fait arrêter par la police puis son corps émotif vide. Imaginez qu'est-ce que ça va être devant la mort. Exactement. Donc, un individu peut être testé vis-à-vis de l'événement et ça, ça m'amène par rapport à un point à l'effet que est-ce qu'on peut dire que les événements sont là pour tester la solidité de notre égo. Ah oui, 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 surtout tester votre niveau de crainte. Ça revient à la même chose qu'est-ce que tu dis parce que si l'individu a beaucoup de solidité, il va y avoir une conscience mentale élargie de la vie et il va avoir une introspection plus grande de qu'est-ce qu'il est. Donc, sa définition en relation avec la vie va lui avoir enlevé énormément de crainte au niveau de la vie. Sinon, on peut dire que oui, il y a une certaine stabilité. Et par rapport au choc à l'ego, est-ce que l'individu peut en venir en devenant de plus en plus conscient, être capable d'en faire une lecture pour comprendre l'utilité évolutive de ce qu'il vit? C'est exactement ça que l'homme doit faire, que l'individu doit en arriver à faire. ce n'est pas grave s'il ne le fait pas deux jours après que l'événement est arrivé. On peut dire qu'une personne qui va vivre un choc à l'ego peut être en déséquilibre pour deux, trois jours émotivement. Par contre, si elle est capable de s'avouer à elle-même la situation en disant qu'il y a une raison intelligente derrière cet événement-là, là, je ne suis pas capable de l'avoir, parce que je suis trop émotivement ébranlé par l'événement, mais un jour je veux l'avoir. Il faut qu'elle exerce sa volonté à vouloir savoir. Si elle n'exerce pas sa volonté de savoir, elle ne sera jamais intelligente à personne. Elle va rester dans la réflexion. Elle peut même nier qu'elle souffre. Il y a des gens qui ont des événements qui arrivent et ils vont nier qu'il y a eu une souffrance. Et ça, ça t'éloigne. tu serais mieux dans ce temps-là d'essayer de regarder ton égo pour voir s'il y a de la crainte par rapport à la vie après l'expérience. Prends, par exemple, une personne qui perd son travail. Elle va dire je vais m'en trouver un autre. Mais là, ça fait deux mois qu'elle n'en trouve pas. Parce que dans sa programmation, ils ont décidé qu'elle serait six mois sans travailler. Mais là, ça fait deux mois. Au départ, ça n'a pas créé de choc nécessairement à son égo. Parce que le choc était psychologique. Ah, je vais m'en trouver un autre. Elle n'était pas dans l'étude de l'expérience. L'étude de l'expérience, ici, ce serait tu perds ton travail et tu dis OK, je vais voir si dans ma programmation ou ce que je vais faire comme mouvement va m'amener à avoir un autre travail. Tu es en étude de ta vie. Ça ne veut pas dire que tu envoies 10 CV que tu vas avoir un job. Ça ne dépend pas de toi. Donc, dans ton étude, il faut que tu sois capable de soutenir le poids du vide. Et c'est là que le choc du réel rentre dans l'égo et que tu absorbes la vie. Parce que la vie ne t'annoncera pas ce que tu vas vivre. La vie va dire là, tu vis cela, c'est à toi d'en comprendre l'expérience. C'est pas mal ça, la vie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a comme quelqu'un qui vit un accident de taux, on ne lui annonce pas ça à l'avance en général. On ne lui dit pas non plus qu'il va être paralysé au bout de 2-3 mois et qu'il va rester paralysé pendant 4-5 mois et qu'à un moment il va se remettre à marcher et qu'on ne lui annonce rien. Mais s'il n'y a pas d'étude, le choc psychique peut devenir un choc psychologique. J'explique. C'est que si vous avez un accident d'automobile, vous êtes temporairement paralysé et psychologiquement, vous n'êtes pas capable d'étudier l'expérience. Donc, vous êtes dans un choc psychologique. mais ce choc psychologique-là peut amener un soubresaut psychique éventuellement. C'est au bout de 9 mois, vous devez, vous êtes mis devant la confrontation que vous êtes paralysé et que vous devez changer votre façon de voir la vie. Le choc devient psychologique. Psychologique devient psychique. et peut-être que c'est à partir de ce 9 mois-là que l'émotion a retombé parce que souvent, les gens qui vivent des chocs comme ça dans les premiers temps, ils ont besoin de beaucoup de ventiler, d'extérioriser l'émotion, l'émotion, de déverser de l'émotion. C'est très dur l'expérience. Un accident, les lois d'accident, c'est voulu pour corriger l'ego d'une façon extrêmement rapide. Et c'est ça, c'est un des boulets en choc psychique que l'individu peut vivre. Quelqu'un qui va à la guerre, est-ce qu'il vit un choc psychique pas une serment? C'est sa programmation. Puis lui, son ego, dans son ego, il va mourir comme quelqu'un qui devait aller à la guerre et mourir pour son pays. Il n'y a pas de choc psychique là. C'est juste la programmation d'âme. Quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, qui a compris que d'aller à la guerre, ça ne donne pas grand-chose, qui comprend nécessairement beaucoup de formes de la vie ou qui a beaucoup de pièges, par exemple, la spiritualité, de dire, moi, je vais arrêter mon travail et je vais donner des traitements d'énergie. Tu es bien mieux de rester à ton travail puis de traiter avec les craintes que tu as dans ton travail, avec les oppositions que tes amis te créent par rapport à ton ego que d'aller dans la spiritualité où il n'y en a pas d'opposition. Les gens qui sont dans la spiritualité vont se dire, c'est le meilleur traitement que j'ai jamais eu, merci, merci, merci. Puis dans le fond, l'individu ne découvre jamais qu'il ne peut pas guérir l'homme. C'est ça, il y a des fois des croyances aussi circulaires là-dedans. Ah oui. Je vous donne un exemple, il y en a un qui fait un traitement par l'énergie à l'autre puis il lui dit, écoute, si le traitement ça marche, c'est parce que je suis un bon guérisseur puis si ça ne marche pas, c'est parce que c'était pas dans ta programmation de guérir. Ça fait que ça marche ou que ça ne marche pas, il y a toujours raison. Il y a toujours raison puis dans le fond, la réponse va toujours être si je vais voir quelqu'un pour un traitement d'énergie, j'y vais tout en sachant qui est derrière celui qui donne le traitement d'énergie parce qu'il y a toujours une entité pour un guide spirituel derrière ça. L'esprit, mon esprit à moi, si je lui demande, est-ce que je pourrais donner des traitements d'énergie à quelqu'un? Il va dire, tu sais, si je lui demande ça, il va dire, essaie, ça va te donner quoi? Ça ne va rien me donner. Il dit, ben, c'est ça, ça ne va rien te donner parce que l'homme, il doit se construire seul et l'homme ne peut pas aider l'homme. L'homme va s'aider lui-même en gérant sa vie parfaitement et en sachant qui il est. C'est ça, la conscience supramentale, ce n'est pas de vouloir aider l'autre puis de lui faire comprendre comme moi. Si je parle avec vous, que ce soit, je n'ai pas la prétention de croire que les gens ensuite de ça vont être plus intelligents. Ça n'a rien à voir. Tout ce qui est important, c'est que l'information qui doit être entendue par les personnes qui doivent l'entendre soit entendue et c'est à eux autres de voir quels sont les chocs qu'ils vivent en écoutant une telle émission. Il y en a qui vont être très, très choqués d'entendre ce que l'on dit depuis le début. Mais moi, vos propos m'aident à dynamiser mon mental. C'est ça. Ça vous aide, vous. Moi, ça ne m'aide pas, mais vous, ça vous aide. C'est bien. Je sais que ce n'est pas la portée directe que vous voulez avoir, mais l'élément sur lequel je vais vous amener, c'est que peut-être qu'indirectement, vous allez aider des gens qui vont écouter les propos. Savez-vous, moi, la perception que j'ai de ça, c'est que les gens qui vont écouter ça et que ça fait de l'allure pour eux autres, ça va juste probablement les rapprocher de ce qu'ils savent d'eux-mêmes, mais ils ne pouvaient pas se l'admettre. Tu sais, si, mettons, j'entends quelqu'un parler et je dis, ah, ça, ce qu'il dit, je trouve ça intéressant. Mais s'il trouve ça intéressant, c'est peut-être que c'est déjà très près de sa conscience mais qu'il ne l'avait jamais processé dans sa tête, qu'il ne l'avait jamais vraiment identifié comme une réalité pour lui. Moi, je comprends dans le sens que ça fait écho au savoir que l'individu porte déjà en lui. Et voilà. Tu vois, on n'a pas de rôle à jouer là. On ne peut pas se tenir le rôle qu'on sait des choses. On fait seulement de parler. Moi, j'aime beaucoup la liberté de la parole parce que la liberté de la parole te donne l'autorité de parler en relation avec ce que toi tu veux communiquer et non en relation à ce que est-ce que tu dois aider les gens ou est-ce que ça va aider les gens. Je me désengage moi de ça parce que ce n'est pas moi qui va décider de la programmation de quelqu'un. Je n'ai aucune idée moi ce que les gens doivent vivre comme choc. On peut faire une belle émission ce soir et il y a quelqu'un qui va vivre un choc demain au niveau psychique et s'il a entendu quelques propos, il va avoir cette conscience mentale de dire ah ok il faut que j'étudie qu'est-ce qui m'arrive. C'est ça de la conscience mentale. Oui c'est ça quelqu'un qui aurait intégré les propos puis dans le fond c'est ça que ça peut outiller certains individus dans une certaine mesure à faire face au choc. Oui c'est ça il ne les a peut-être pas intégrés mais le fait qu'il ait entendu ce qu'il avait à entendre va lui permettre de gérer l'événement et ensuite d'intégrer parce que il faut toujours faire attention quand on dit ah ceci je ne ferai jamais ça ou ça c'est la dernière fois que je fais ça. Quand tu dis ça c'est certain que tu vas te faire tester parce qu'ils veulent voir si vraiment tu l'as intégré sur ce que tu viens de dire. Oui ça c'est intéressant ce que vous dites en fait moi je vous dirais que personnellement je fais attention dans ma vie pour plus rien affirmer de manière trop catégorique pour pas être testé là-dessus. Oui vous faites bien voyez ça ça veut dire qu'à quelque part l'ego a commencé à comprendre que la programmation elle va toujours rester inconnue de sa conscience puis eux autres s'ils décident supposons que tu t'en vas sur l'autoroute demain matin puis tu as un accident tu vas l'avoir l'accident. Mais si tu es vigilant puis conscient qu'il y a toujours une programmation tu es beaucoup plus neutre par rapport à l'expérience que tu vas vivre d'un recul nécessaire qui va permettre de t'enligner différemment il y a aussi que plus tu rentres dans ta conscience plus tu es en contact avec ton esprit tu as accès à une certaine voyance des événements aussi tu vas voir les événements d'avance tu vas rentrer dans un endroit puis tu vas savoir exactement où t'asseoir ou à qui parler ou à qui ne pas parler pour ne pas brimer ta conscience il y a une certaine tu sais ça donne quoi d'avoir de l'intelligence ça donne un peu de voyance quand même oui exactement puis par rapport à l'intelligence est-ce qu'à un moment donné l'individu qui va devenir de plus en plus intelligent et conscient va être en mesure de transformer les événements à venir ou sa programmation ça ça va être très difficile parce qu'il faut qu'il sorte du réseau karmique de la terre de la mémoire de la race et qu'il soit une supraconscience puis on n'est pas des supraconsciences ça veut dire que les événements que tu as dans ta programmation sont inévitables ça va être à toi de les gérer tu peux pas tu peux pas changer les événements parce que ça c'est c'est une des choses qui est la plus importante pour les forces de la lumière c'est que la programmation reste sous la mise de la lumière tant et aussi longtemps que le taux vibratoire de la terre ne soit pas suffisamment élevé pour assurer à la terre une évolution constante et là on est rien que dans les brides du début de l'évolution on est dans le passage de l'évolution vers l'évolution donc c'est pas avantageux pour la lumière de dire ok on va permettre à des induits de connaître leur programmation quand les assises du pouvoir de l'égo et de l'argent sont encore très présentes dans cet égo là et même moi si je prends n'importe qui que je connais qui pourrait avoir une voyance beaucoup trop grande puis prédire certains événements à l'avance ça nuirait énormément à ce que doit vivre la terre parce que on rentrerait dans une autre forme de religion un prophète qui annonce telle ou telle chose ça ne donne pas plus d'intelligence de comprendre la vie ça va permettre à l'impersonne qui est capable d'avoir cette voyance là de dire ok dans 20 jours il va arriver telle chose surveiller ça imaginez s'il dit ça à Radio-Canada puis c'est ça qui arrive il va-tu avoir du monde à sa porte ça fait penser un peu à Forrest Gump il était devenu un dieu ah ouais oui le film Forrest Gump dans lequel Tom Hanks oui oui je me rappelle du film c'était juste je voulais comprendre à quelle citation du film de Forrest Gump ou situation vous faites allusion à un moment donné il marchait et tous les gens le suivaient ah oui la course la course il ne savait même pas pourquoi il courait étant donné qu'il avait fait tellement de grandes choses dans sa vie les gens avaient mis cette personne-là sur un piédestal puis là il courait tout le monde courait tout le monde suivait puis lui a décidé de s'en aller chez lui c'est sûr que c'est un film ça n'existe pas dans la vraie vie des choses de même il y a des formes comme ça par contre qui peuvent démontrer à l'individu que le vététariat c'est très très fort puis quelqu'un qui aurait trop accès à de l'information sur la programmation des individus il y aurait trop de pouvoir oui par rapport aux autres mais si on le ramène à soi avoir accès à sa propre programmation non pas pour devenir un gourou ou un maître ou un individu d'influence dans les médias mais simplement pour vivre sa vie intelligemment ça c'est excellent parce que ce qu'il faut comprendre de la programmation pour éviter les chocs psychiques à l'ego parce que à un moment donné l'ego ne vit plus de chocs psychiques parce qu'il est tellement dans le savoir de ce qu'il est que le réel de ce qu'il est est plus grand que sa programmation sa programmation ne l'affecte plus et la souffrance ne l'affecte plus cela veut dire qu'il peut gérer sa programmation librement sachant que quoi qu'il arrive son mental est intact dans le sens qu'il est rendu un seuil où sa vibration est suffisamment forte pour passer à travers les chocs sans être perturbé par ça voilà ok je ne sais pas mais pour les gens qui ont connu Bernard de Montréal c'est un peu ce qui lui est arrivé en fin de sa vie il y a eu un cancer et il est décédé de ce cancer là mais il donnait des conférences et ce qu'il disait au début de ses conférences c'est que son mental était intact qu'il n'y avait puis pour ceux qui l'ont connu qui l'ont vu dans les derniers jours de sa vie ils ont remarqué que l'intelligence était omniprésente dans cet homme et il avait à peine à marcher donc ça donne une mesure de qu'est-ce que l'homme peut accomplir au niveau de sa capacité à se savoir lui son savoir c'était devenu le réel de sa conscience le réel de sa conscience était plus grand que le doute que la crainte de penser qu'il n'était pas ce qu'il était il est mort avec un mental intact parce que la plus grande crainte de l'homme c'est ça ne pas savoir si ce qu'il est c'est cela réellement vous est-ce que vous le savez moi je pourrais dire pour moi-même j'ai une bonne idée que c'est ça est-ce que je peux dire que c'est à 100% certain je pourrais vous dire qu'il y a parfois des événements dans la vie qui arrivent qui m'amènent à me poser la question est-ce que je vais être capable de faire ce que je veux faire donc à la limite je vous dirais qu'il y a un petit doute donc est-ce que l'homme là je dis ça aujourd'hui mais est-ce que je vais dire la même chose dans 5 ans 10 ans parce que il y a une chose qui est très 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 difficile quand l'homme commence à être dans la conscience mentale c'est qu'il va voir des choses par rapport à lui-même mais il n'a pas le temps de réalisation de ce qu'il voit comme si vous vous savez un jour que vous allez donner des conférences publiquement à tel endroit vous le savez c'est de la voyance comme moi très jeune je savais que j'allais écrire des livres je savais que j'allais donner des conférences ça je le savais qu'à un moment donné j'allais être capable de le faire mais il faut supporter le temps de ça ça je n'ai pas souffert parce que j'étais jeune quand j'ai eu cette vision là et plus ça allait plus les choses confirmaient que je me dirigeais vers ça et je le fais maintenant donc je donne des conférences j'écris des livres par exemple là ça c'est au niveau du travail mais au niveau du travail ça prend de l'argent aussi est-ce que je peux vivre de ça il y a cette réponse là moi j'ai toujours vu dans ma vie que j'allais pouvoir bénéficier de ce travail là et pouvoir peut-être en vivre mais ce n'est pas arrivé je ne dis pas que je suis loin de là je n'ai aucune idée par rapport à ce qu'eux autres ont décidé peut-être qu'eux autres ont décidé tout simplement que je vais donner des conférences et qu'il y a peut-être 2500 personnes qui vont entrer en contact avec ce que je vais faire et c'est tout je n'ai pas la mesure exacte et donc il faut vivre ce vide ce vide de ne pas savoir mais ce vide de ne pas savoir peut faire souffrir quelqu'un exactement surtout si la personne se pose la question est-ce que je retourne travailler ou je continue à ne pas travailler puis à travailler sur mon projet supramental et une des choses que l'homme apprend par contre à travers ça c'est qu'il se protège il refuse de croire qu'est-ce qu'il voit de lui-même parce que ça, ça fait partie des chocs psychiques de l'ego de croire s'il y a de la croyance on va vous faire arriver une expérience pour faire sauter la croyance pour que vous soyez délusionné par rapport à ce que vous pensez être ça, ça l'arrive souvent même si ça arrive plus souvent aux gens qui sont dans un mouvement que celui qui n'a jamais posé de questions par rapport à sa vie puis ne s'est jamais étudié mais quand vous avancez dans la conscience supramentale il est très important pour les forces de la lumière que l'homme ne soit pas dans une fausse puissance et ça, ça veut dire en gros qu'on va tout y enlever presque on n'y enlève on n'y enlève pas sa santé mais on va affecter bien souvent sa santé pour le diminuer énormément pour qu'on enlève pour enlever de la croyance et de la crainte et ce n'est pas toutes les personnes qui sont confrontées par la santé mais en général c'est l'élément le plus percutant dans les trois que j'ai nommés le couple l'argent et la santé c'est le plus percutant je le mettrais numéro un dans tous les chocs psychiques qu'un égo peut vivre dans sa vie en relation avec la définition de son autorité par rapport à ce qu'il croit et par rapport à ce qu'il a la crainte oui la santé ça me semble également être fondamental dans le sens que quelqu'un qui n'a pas la santé il ne peut pas travailler il ne peut pas avoir une vie amoureuse épanouie il ne peut pas faire l'amour à sa femme à ce niveau-là ce n'est pas nécessairement vrai je lisais dans le journal qu'il y a une femme qui a son mari était atteint du cancer puis le médecin lui avait dit il vous reste seulement 10 jours à vivre donc sa femme l'a pris ils ont fait l'amour c'était la dernière fois donc tout est possible oui c'est vrai tout est possible mais en général ça diminue la libido oui mais c'est certain que la vie ce n'est pas un contact sexuel la vie c'est la capacité de l'individu de savoir quand il va mourir est-ce qu'il est intact dans son mental est-ce qu'il s'est raconté des histoires si moi on m'annonçait que j'avais une fin de vie très rapide parce qu'on m'annoncerait un cancer je ne me poserais même pas la question est-ce que je veux guérir ou pas je vais tout simplement dire est-ce que je meurs ou je ne meurs pas si je meurs est-ce que je suis prêt dans ma tête mentalement à mourir ou je ne suis pas prêt je n'ai pas de combat à faire parce que si mon but ça va être de ne pas trop souffrir à l'intérieur de ce maladie jusqu'à temps que je quitte je ne suis pas intelligent de souffrir oui exactement que ce soit de la souffrance physique psychique psychologique oui ça si j'ai à prendre des produits pour enlever la souffrance j'ai essayé de prendre des produits naturels parce que c'est sûr que mon esprit va être moins tourmenté si je prends des produits naturels parce que les produits chimiques on regarde les gens bien souvent leurs capacités mentales sont énormément diminuées alors que moi je vais m'en tenir à des produits naturels pour essayer de contraindre la souffrance mais je ne me fais pas d'illusion j'ai déjà été hypothéqué au niveau de la santé à ce niveau-là puis ma question ça a été quand j'ai eu un tumeur j'ai posé la question est-ce que je meurs de ça ils m'ont dit non j'ai dit ah bon c'est bon à savoir fait que vous voyez c'est aussi simple que ça puis pourquoi j'avais à vivre ça j'ai été obligé de complètement revisiter ma vie et me réinventer en relation avec la protection de ma santé travailler à un niveau différent parce que quand on est atteint par quelque chose quand on a un choc à l'ego c'est pour la crainte mais l'ego se réinvente très vite s'il y a de l'intelligence dans cet ego-là ça veut dire qu'il va être capable de donner des nouvelles bases des nouvelles valeurs à ce qu'il fait à sa vie et ces valeurs-là doivent le rendre libre elles ne doivent pas l'amener à croire qu'il reste seulement quelqu'un qui est malade disait je vais vivre à plein ma vie parce que j'ai été malade et je sais que la mort ça peut être tellement rapide ce n'est pas des valeurs réelles c'est comme une forme de compensation pour un manque de vivre passé tant que si la personne est toujours dans le contact avec son esprit elle vit une certaine permanence dans le temps c'est ça parce qu'il y a beaucoup de comportements égoïques qu'on donne à une valeur et on pense que la valeur est réelle mais pas réelle c'est une valeur égoïque c'est une valeur qui sert qui sert l'égo simplement alors qu'une valeur réelle va servir l'égo dans l'esprit elle ne servira pas l'égo de la personnalité ou l'âme celui qui dit ah ben là il faut vivre sa vie à fond parce que la vie est courte c'est pas une valeur réelle ça 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 m'amène à me parler quelque chose d'autre la réactivité de l'individu face à l'événement réactivité explique oui c'est que quelqu'un se fait apprendre une nouvelle difficile à maintenant qu'il va mourir dans quelques mois il en réaction peut dire ben là je vais vivre ma vie à fond donc une forme de compensation de réaction émotionnelle aussi donc la personne souvent à travers un processus de deuil dans le domaine de la psychologie on parle de l'étape notamment de la colère il y a ensuite le marchandage qu'il peut vouloir faire avec Dieu on pourrait peut-être le traduire même avec le marchandage qu'il peut faire avec les forces si on enlève la couleur spirituelle ou religieuse oui ben c'est de la croyance c'est de la croyance si tu donnes une fausse valeur à ta vie t'es dans la croyance automatiquement c'est quoi une valeur réelle une valeur réelle c'est la mise en puissance de l'esprit dans l'ego c'est ça et la plus grande mise en puissance de l'esprit dans l'ego c'est la liberté de l'ego si mon esprit me donne une valeur puis moi je trouve pas que cette valeur-là me rend plus libre au niveau de la vie je vais dire va chier mais une valeur de l'esprit ou une valeur peut très bien être réelle à un moment donné de votre vie alors que les valeurs on peut toujours les changer la valeur de la liberté va toujours monter dans sa valeur atomique dans la mesure que l'ego devient plus atomique donc pour quelqu'un la liberté ça va vouloir dire d'avoir la santé l'argent et le couple alors que pour quelqu'un la liberté ça va être de comprendre la vie je considère que comprendre la vie c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir la santé l'argent et le couple comme valeur pour parler de sa vie parce que si tu comprends la vie et si tu sais la vie tu vas goûter à tous les autres la santé l'argent et le couple parce que t'es libre en étant libre tu vas dire ah ben là le couple se présente dans ta programmation tu vas dire ah ben je vais vivre le couple ça va peut-être durer deux mois trois mois mais ça te dérange pas parce que alors que d'autres vont dire ah ben là je vis le couple je veux que ça soit pour la vie t'es pas libre c'est pas une valeur réelle c'est une croyance et ça il y a une autre dimension là-dedans c'est-à-dire l'attachement émotionnel souvent entre autres dans le couple peut-être un peu plus qu'avec le travail dans le couple souvent les gens vont vouloir s'attacher à leur partenaire que ce soit pour la vie que tout aille bien ça c'est difficile de faire abstraction de ses émotions dans le couple quand justement dans notre société souvent le couple se définit à travers le phénomène du coup de foudre qui donne place un attachement émotionnel polarisé le couple se définit beaucoup aujourd'hui à travers l'autre alors que le couple c'est à travers soi ça se comprend pas ça je vais l'expliquer parce que le couple quand tu définis ton couple à travers l'autre tu n'es pas capable de savoir pourquoi tu vis une vie de couple tu vas dire je vis une vie de couple parce qu'on doit être ensemble non tu ne vis pas une vie de couple parce que tu devais être ensemble vous vivez une couple parce que toi tu aimes la liberté que tu as dans le couple est-ce que ce couple là te donne la liberté si tu ne donnes pas de liberté tu vis ta vie de couple à travers l'autre dans le sens que la personne n'est pas libre non c'est ça avant d'être en couple il faut être libre dans sa tête c'est sûr que c'est ça il n'y a pas de personnes qui sont libres dans leur tête parce que tout le monde veut être en couple parce qu'ils se sentent trop seuls ils veulent vivre leur vie de couple à travers l'autre moi je ne vis pas ma vie de couple à travers l'autre je vis la vie de couple à travers ma liberté si on ne me casse pas les pieds je peux être en couple si on me casse les pieds je m'en vais puis si moi je casse les pieds de l'autre j'espère que l'autre va s'en aller parce que ça serait de la domination c'est à l'autre de le savoir si elle est elle aussi tu sais exactement et ce qui peut être intéressant d'aborder ici c'est le phénomène des comptes-valeurs c'est-à-dire les gens qui vont agir non pas en fonction d'une valeur comme la liberté mais plutôt en fonction de la peur de se retrouver tout seul à la fin de leur vie qui font qu'ils vont être en couple ouais c'est pour ça qu'ils ont besoin des chocs à l'ego pour comprendre que les valeurs qu'ils donnent à la vie ne sont pas réelles pour briser la croyance comme tu l'expliques quand tu donnes une valeur d'être en couple pour avoir quelqu'un supposons à la fin de ta vie c'est une croyance que c'est une crainte c'est la croyance parce que l'autre va être là tout le temps qu'il devrait t'aimer tout le temps un jour tu sais de mettre une identité sur un couple comme ça ça donne pas quelqu'un de bien bien intelligent à la fin parce que moi je vois le couple comment je vois le couple comme un partage d'énergie au niveau de la liberté moi je t'amène un éther par exemple je te fais un sourire l'autre répond à ce sourire là ok donc si je me lève le matin puis je suis de mauvaise humeur je suis pas dans la liberté je suis même pas dans ma liberté fait que ce que j'amène dans la relation de couple c'est mon attitude égoïque de mauvaise humeur puis c'est imposé ça à l'autre donc je ne suis pas libre dans ma conscience parce que je me fais jouer dans ma tête dans mes pensées durant le rêve durant la nuit je me réveille tout croche j'ai des comportements égoïques le matin et l'autre doit supporter mes comportements égoïques il n'y a pas de liberté dans ça ça c'est le couple karmique oui exactement les gens dans le couple sont astralisés dominés par des entités qui leur insultent des pensées qui les mettent en colère qui les gardent dans des états d'agressivité c'est sûr que ça devient une zone de pollution ou même une zone toxique ce type de couple donc il n'y a pas eu beaucoup de choc dans ces égos des chocs psychologiques oui mais des chocs chics on est d'accord il ne doit pas en avoir eu beaucoup exactement parce que dans le fond est-ce qu'on peut dire que la mesure d'évolution d'un individu c'est sa capacité à faire preuve de liberté plutôt qu'être dans la domination ou dans un esprit de domination c'est sûr que la liberté c'est le centre de l'intelligence si vous êtes dans la liberté de l'intelligence il y a beaucoup d'intelligence dans votre conscience et l'autre va être libre je ne sais pas si ça répond à la question mais c'est tout ce que je peux répondre sur ça oui bien ça pourrait être intéressant de le creuser davantage quel bout de l'explorer davantage quel bout par rapport à la liberté dans le fond dans le couple parce que ça peut porter des fois à confusion parce qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir vivre la liberté dans le couple mais ça va être strictement par rapport à la sphère sexuelle c'est-à-dire d'avoir plusieurs partenaires ça c'est pas de la liberté c'est de l'ego ça la liberté se situe au niveau de l'identité cosmique de l'individu il se sait il se connait il sait qui il est donc si tu as une identité cosmique ton corps sexuel il vibre pas et quand ton corps sexuel va vibrer tu vas t'en inquiéter parce que tu vas dire quelle énergie astrale qui est rentrée dans ma conscience pour que mon corps sexuel vibre parce que pour que ton corps sexuel vibre si tu es un homme c'est parce que la femme a égayé ta vie mentale elle va avoir égayé une partie puis c'est elle qui va t'inviter dans sa sphère dans sa psyché pour la rencontrer au niveau de sa sexualité c'est jamais l'homme qui devrait amener sa sexualité à la femme c'est la femme qui égaye chez l'homme la beauté de ce qu'il est et l'homme veut la rencontrer cette femme c'est là que la sexualité va être utilisée pour tout simplement nouer les deux énergies moi si je commence à penser sexuellement en relation de ma blonde je me poserais des questions c'est un petit peu particulier la façon que vous présentez ça parce que ça va à l'encontre des idées préconçues c'est à dire que souvent on voit dans la société traditionnelle la femme comme un objet de désir oui c'est ça bon désir on a déjà la réponse qu'est-ce qui vit le corps émotif oui le corps astral le corps astral l'âme la personnalité la séduction la personnalité l'ego veut séduire donc il est dans la séduction dans l'intelligence qu'est-ce qui fait vibrer une personne c'est la beauté vous trouvez votre femme belle c'est pas vous la trouvez belle sexuellement ou physiquement elle est belle parce qu'elle est belle à vos yeux puis vous pouvez prendre une femme qui n'a pas des traits physiques très beaux mais elle est très belle sinon il n'y aurait jamais de couple parce que on se pose des questions des fois il y en a qui ne sont pas tellement avantagés au niveau des traits physiques et ils sont capables de se trouver quelqu'un par exemple il y a une femme qui peut avoir une jambe plus courte que l'autre pour elle ça va être tout un défi de se trouver un homme parce qu'elle va penser qu'elle n'est pas belle mais un jour dans sa programmation ils vont lui faire rencontrer un gars qui a un bras plus court que l'autre ça fait qu'ils vont faire un coup ils vont se trouver beau que les deux fait qu'autrement dit c'est plus une question vibratoire que d'apparence physique ou de forme tout est vibratoire la vie est vibratoire la vie c'est une vibration comprendre sa vie ça fait partie d'être dans la vibration de votre réalité qui se construit puis être dans la vibration de la réalité qui se construit pour vous c'est de comprendre son hostie de programmation qu'est-ce que ça vient faire une crise de programmation dans sa vie quand tu as compris ça les chocs à l'âme ou les chocs du réel ou les chocs de l'esprit sont beaucoup amoindris par le simple fait que tu sais que la vie c'est tout arrangé c'est toujours les autres qui vont décider ta vie présentement alors est-ce que tu peux décider quelque chose dans ta vie absolument pas ta programmation va t'amener à vivre ce que tu as à vivre fait qu'autrement dit on est comme des automates on n'est pas des automates du moment que l'on sait ça que la programmation tu dois la gérer et ça doit si tu la gères parfaitement tu ne vis plus les chocs qu'on parlait d'antôt les chocs psychiques parce que ta conscience est plus grande que le choc ce que tu sais de toi-même est plus grande que le choc donc c'est ça la liberté la liberté ça serait de transcender les chocs qu'on peut connaître c'est ça la liberté c'est que l'événement arrive et tu transcendes le choc tu es déjà dans la construction de ton devenir dans la parole de ce que tu vas dire pour que le prochain mot qui sort de ta bouche ne fasse même pas référence au choc mais fasse référence à ta liberté que tu viens d'arracher sur le choc et justement par rapport à la parole j'aimerais ça vous entendre par rapport au choc qui peuvent être générés à travers la parole vibratoire c'est certain c'est certain qu'au niveau de la parole il y a il y a il y a une constitution atomique qui est dans la structure de qu'est-ce que la personne va dire et c'est la structure de ce que la personne va dire qui va amener la vibration est-ce que c'est fluide ce que la personne dit si c'est fluide ce que la personne dit ça veut dire que l'orchestration de sa conscience en relation avec le savoir n'est pas elle ne subit pas d'interférence donc la ligne est directe et cette fluidité-là amène dans la parole la précision nécessaire pour permettre d'éclairer la planète au niveau de l'information afin que dans cette information-là on ne puisse pas y voir un mensonge ou encore une interprétation est-ce que c'est ça qu'il dit ou c'est ça le mot injuste la vibration injuste et l'information qui est véhiculée ne peut pas s'assujettir au mensonge d'aucune façon c'est ça la parole donc autrement dit il n'y a pas de doute dans la parole aucun doute dans la parole tout ce qu'il y a dans la parole c'est la genèse de ce que l'homme doit savoir pour vivre une vie intelligente si on parle puis dans ce que l'on dit il n'y a pas l'intelligence les gens vont le savoir par contre il y a des gens qui vont se poser la question oui je ne suis pas d'accord avec ça mais je suis prêt à le regarder ça ça veut dire à quelque part que l'informateur ou celui qui parle n'a pas créé celui de séduction pour qu'il croit à ce qu'il dit donc l'ouverture de l'homme qui parle avec l'homme il doit s'assurer qu'il ne descend jamais l'autre il doit s'assurer que l'information qui est véhiculée correspond à ce qu'il à ce que lui a arraché à l'invisible et à ce qu'il sait de lui-même s'il apporte ceci dans la matière il peut à travers sa parole donner une identité à ses mots il ne cherchera pas à manipuler l'homme ou à inventer des nouveaux mots moi j'ai beaucoup de difficultés dans le fait que j'aurais à inventer des nouveaux mots alors que Bernard de Montréal est passé vous comprenez oui exactement et après que cet homme-là soit passé parce que ce qu'il a amené comme vocabulaire pour moi c'est tellement libre et tellement clair tellement nuancé que tout ce que j'aime faire c'est d'explorer ce qu'il a amené et d'aller plus loin dans les nuances s'il y en a à être apporté mais Bernard de Montréal avait parlé au niveau de la conscience planétaire pendant des années et il a amené un matériel qui est incontournable selon moi exactement c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement à réinventer la roue s'il a déjà donné des assises solides par rapport à cette nouvelle conscience-là à travers son matériel nous ce qu'on a à faire ou les gens qui veulent parler de conscience supramentale c'est de s'assurer est-ce que vous parlez en votre nom ou vous parlez au nom de Bernard de Montréal c'est-à-dire est-ce que c'est Bernard de Montréal qui parle à travers votre conscience parce que vous avez bien appris son vocabulaire ou c'est vous qui parlez en votre propre nom parce que le vocabulaire que vous avez ou votre parole est en relation avec l'identité de qui vous êtes et non en relation avec l'identité de quelqu'un d'autre oui exactement parce que l'un des pièges c'est que les gens se gargarisent de termes supramentales donc ils se masturbent intellectuellement à travers ces formes-là nouvelles pour se donner de l'autorité et un statut oui 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 puis je ne crois pas que c'est nécessaire parce que les mots qui ont été amenés sont très très précis au niveau de la conscience supramentale qu'est-ce que c'est un ego qu'est-ce que c'est une âme c'est quoi l'involution je ne crois pas qu'il faut inventer des nouvelles tournures de phrases par contre l'homme ne peut pas passer aux côtés de la vibration première de quelle est sa structure en relation avec ce qu'il va communiquer moi j'ai une relation structurale complètement différente que Bernard de Montréal parce qu'on n'avait pas la même sensibilité lui était beaucoup plus dans sa conscience un scientifique alors que moi je suis beaucoup plus dans la psychologie évolutionnaire de l'information lui était scientifique à la base et il a développé lui-même cette psychologie évolutionnaire mais moi je ne me considère pas comme un scientifique de l'atome alors que lui il pouvait parler de l'atome sur des nuances que moi je ne pourrais jamais parler parce que sa conscience mentale ou la structure de son mental était déjà scientifique à la base moi je n'ai pas la même structure je suis plus dans la communication mais chacun a sa valeur parce que l'identité de la parole relève de l'autorité de ce que l'individu a arraché au plan et ce que vous avez arraché au plan c'est ce qui permet de parler en votre nom et la lumière le sait ça si vous pouvez parler en votre nom ou si vous faites simplement jaser de conscience supramentale exactement mais ce qui peut être intéressant pour les gens quand même c'est de définir pour eux autres les termes qui leur sont utiles pour prendre la parole oui c'est certain que pour eux autres c'est très utile de savoir c'est quoi par exemple une conscience supramentale une conscience supramentale c'est une conscience qui ne se pense pas ça c'est la définition qu'il donnerait c'est quoi une conscience qui ne se pense pas c'est une conscience qui sait que la pensée vient tout le temps d'ailleurs sachant que la pensée vient tout le temps d'ailleurs notre contact est direct avec la lumière c'est ça une conscience supramentale tout à fait donc quand l'homme doit vivre des chocs psychiques c'est justement pour que ce vocabulaire dans sa tête soit plus près de lui il y a des gens qui ne sont pas capables de regarder c'est quoi une croyance est-ce qu'ils en ont dans leur mental de la croyance par exemple si je dis je peux changer ma programmation c'est de la croyance je vais vivre des chocs psychiques pour corriger ça penser changer sa programmation imagine tu es assis sur les plans de la mort puis tu décides que dans trois ans trois cents ans tu vas te réincarner puis que tu vas vivre telle programmation puis ça va donner telle direction puis les guides qui sont les archanges qui s'occupent de ta programmation qui décident c'est ça 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 puis toi tu te réincarnes puis là tu décides toi en tant qu'ego que tu ne veux plus suivre ça il y aurait des problèmes de congestion ben c'est sûr que ça fait déjà trois cents ans que c'est planifié puis il y a beaucoup d'implications puis d'imbriquements aussi de plusieurs entités ça serait complexe à gérer oui au vu de 35 ans tu te dis bon ben là moi je change tout ça puis ça ne m'intéresse plus ça il y aurait des congestions au niveau des sphères il y aurait des sérieux problèmes ça serait ça servirait qui ça servirait certainement la désinformation puis c'est qui la désinformation ben c'est les plans lucifériens la désinformation exactement parce que pendant que vous disiez ça ce qui m'est venu en tête c'est le phénomène du suicide c'est à dire que quelqu'un qui veut mettre en échec sa programmation il est tanné il va dire je vais me suicider pour me prouver que je suis libre je suis capable de sortir de ce scénario-là mais s'il fait ça comme vous le mentionnez ça va servir la désinformation puis les plans qui veulent empêcher l'évolution ouais puis qu'est-ce que vous avez comme information juste pour vérifier quelqu'un qui se suicide est-ce que c'est dans sa programmation c'est-à-dire que de mon point de vue la plupart des suicides n'ont pas lieu dans la programmation mais dans des cas extrêmes où est-ce que la personne par exemple en fin de vie elle devient comme invalide elle devient sénile donc le suicide assisté que certains débattent présentement devant les tribunaux ou l'euthanasie dans certaines situations ça pourrait peut-être être légitime ok si on pose la question au niveau de l'esprit est-ce que l'homme peut se suicider non au niveau de l'esprit non non voilà mais au niveau de l'ego oui oui c'est ça c'est ça la réponse que moi j'ai aussi donc dans ces circonstances-là l'ego veut croire qu'il peut alors que l'ego doit simplement savoir quelle est sa programmation et d'être intact dans son mental de trouver une façon de ne pas souffrir mais je ne je ne dis pas que ceux qui sont atteints de maladies dégénératives ne payent pas le prix ils payent un prix très 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 cher et ça un jour il va falloir que l'homme comprenne que ça fait un peu partie de la spiritualité aussi de la planète Terre qu'il y ait des âmes qui dégénèrent comme ça parce que ça sert à la programmation de d'autres personnes d'autres d'autres âmes pour qu'ils eux évoluent au niveau psychologique mais un jour l'homme conscient dans la conscience super mentale en aura plein de cul de ces pièces de théâtre et va renverser cette condition-là sur la Terre oui bien c'est sûr que quand je la regarde avec mes émotions j'ai hâte que ça arrive parce que ça crée beaucoup de souffrance chez les gens qui sont en si on prend des gens des colours d'Alzheimer ou de gens qui sont en perte d'autonomie la seule chose qui peut servir maintenant c'est l'information de savoir pour une personne elle a vu sa programmation cette personne-là qui vit de l'Alzheimer c'est la dégénération est-ce qu'elle doit être respectée oui elle doit être respectée parce que nous en tant qu'intelligence on doit dire tout simplement qu'il y a énormément d'âmes qui évoluent à travers cette personne-là qui souffre de dégénération mais ça ne doit pas devenir pour l'homme conscient et éclairé dans son intelligence une excuse de la lumière contre sa conscience donc il faut absolument que l'homme puisse aller plus loin justement par rapport au phénomène notamment de démission certains individus vont démissionner entre guillemets en fin de vie c'est-à-dire qu'ils vont arrêter de vivre lucidement sciemment parce qu'ils ne sont pas capables de supporter la souffrance qui est générée par un stade de dégénération liée aux capacités physiques oui mais ça c'est dans leur programmation puis l'individu qui est autour d'eux autres est énormément utilisé dans cette pièce de théâtre-là jusqu'à temps qu'ils choisissent de se retirer et qu'ils comprennent l'expérience moi je vous dirais supposons je prends ma vie puis je regarde une personne qui est Alzheimer est-ce que je voudrais par exemple de m'occuper d'une personne qui est Alzheimer dans ma vie je vous dirais non est-ce que je serais capable de le remettre dans les mains de la société je vous dirais oui c'est certain que cela créera un choc psychologique ou psychique à des individus de penser que je n'aime pas l'homme mais je m'aime d'abord moi si lui a une programmation comme ça c'est pas de ma faute c'est certainement pas de ma faute mais c'est à moi de reconnaître que les programmations sont extrêmement difficiles pour certaines personnes et les gens il faut s'assurer de les respecter dans ce qu'ils ont à vivre par contre si vous prenez un criminel qui est dans une prison j'en ai rien à cirer ok si un jour on décide de mettre la peine de mort au Canada on mettra la peine de mort mais c'est pas moi qui vais décider qu'on doit le faire mourir ou pas parce que je vais me faire prendre au niveau de la société la société décidera de qu'est-ce qu'elle veut décider moi est-ce que je vis dans la société j'y vais dans la société la société c'est comme un continent et moi je suis une île sur le côté quand j'ai besoin d'aller en société je prends le bateau puis je traverse la manche puis j'arrive sur le continent puis quand j'en ai assez je retourne sur mon île jusqu'à temps qu'un jour peut-être qu'il y ait suffisamment de conscience sur la terre pour permettre que je ne suis pas sur une île mais présentement je préfère être sur mon île et d'avoir des gens qui respectent ma sensibilité autour de moi que d'être pris dans un hôpital à aider des gens qui sont Alzheimer oui je comprends votre point de vue dans le fond vous exercez une forme de sélectivité bien on décide de ce qu'on ne veut pas vivre je ne peux pas décider de ce que je veux vivre mais je peux décider au minimum de ce que je ne veux pas vivre et c'est ça de l'intelligence l'homme pense beaucoup qu'il peut vivre ce qu'il pense qu'il peut vivre non 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 décidez plutôt ce que vous ne voulez plus vivre et c'est ça qui va vous donner la mesure réelle de votre liberté autrement dit on se définirait à travers la négative par rapport à ce qu'on ne veut pas on se définit en sachant ce qu'on ne veut plus oui parce que moi je sais que je ne veux pas aller au centre belle écouter le cas d'anysin de Montréal mais j'aime très bien l'écouter à la télévision je sais que je ne veux pas prendre plus que deux bières si j'en bois une c'est suffisamment pour moi c'est comme un verre de vin je n'ai pas du tout de goût de de me de s'il de m'endormir l'esprit avec de l'alcool je ne veux plus je ne veux plus vivre ça oui quand on est jeune on a tout un jour essayé de prendre une cuite puis le lendemain on riait de cela parce qu'on est entre amis mais ça fait partie de la jeunesse mais je ne veux plus vivre ce genre de vie là donc c'est ça ne plus vouloir être dans un environnement de travail où on vous manque de respect vous ne savez pas si le prochain endroit que vous allez travailler on va vous respecter vous allez vouloir vivre le respect mais ce n'est pas une garantie que vous allez le vivre mais si vous savez que vous ne voulez plus le vivre le jour que le manque de respect va se lever vous allez partir ou vous allez tout simplement confronter la personne qui vous manque de respect parce que vous savez que vous devez être là et que lui fait partie d'une crainte que vous avez en vous à dépasser et vous la dépassez tout est utilisé tout est utilisé tout 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 mais vous répondez à ma question parce que je me posais la question à savoir si ça fait partie de notre programmation de travailler à un endroit même si on sait qu'il y a des gens qui nous manquent de respect là-bas oui puis quand on travaille dans un endroit où des gens nous manquent de respect ça veut simplement dire qu'on doit être très présent à son intelligence et ne pas se nier ça veut énormément dire aussi bien souvent qu'on a développé sa parole soit pour se définir dans sa réalité ça veut dire sa réalité est-ce que c'est de quitter ou simplement de trouver les mots et la forme nécessaire pour confronter celui qui nous manque d'autorité de respect c'est simplement ça la vie mais bien souvent vous savez que vous devez quitter parce que vous savez que l'autre ça ne changera absolument rien dans sa façon de se comporter il n'y a pas la sensibilité pour absorber ce que vous allez vous dire ça c'est beaucoup dans la conscience spirituelle les gens pensent que l'autre va écouter ce que vous avez à dire puis il va comprendre non l'autre peut très bien vous envoyer promener non c'est sûr qu'il faut que l'autre ait la vibration puis la sensibilité sinon ça ne sert à rien il faut que ce soit dans sa programmation de vous respecter si ce n'est pas dans sa programmation vous allez le savoir assez vite c'est vrai ça là c'est sûr qu'il ne se réajustera pas vous allez le savoir c'est quoi le réel de sa programmation le réel de sa programmation c'est peut-être oui de servir dans son expérience dans votre expérience pour vous envoyer promener pour que vous souffriez suffisamment pour aller trouver un autre job qui vous convient ou encore c'est des pièces de théâtre puis en haut c'est des malades dans le sens que vous ne pouvez pas traiter avec eux autres avec émotion c'est froid le savoir si vous n'êtes pas capable d'être froid ils vont s'assurer de vous faire faire un tour un petit tour de passe-passe puis vous ne le verrez peut-être même pas mais c'est subtil parce que si eux autres sont froids puis ils nous mettent des obstacles qui nous rendent émotifs à travers des chocs parce que le thème aujourd'hui c'est les chocs de l'ego c'est comme s'ils vont consécuter la communication potentielle qu'on peut avoir avec eux autres non c'est pas eux autres qui vous rendent émotifs c'est le choc de l'événement qui vous rend émotifs non non mais je veux dire si eux autres ils ont l'intelligence de savoir que par rapport à tel choc on risque d'être émotif ben ils savent déjà qu'à quelque part ça va nous rendre émotif puis on va perdre le contact avec eux oui jusqu'à temps qu'eux autres ils vont savoir eux autres ce qu'ils veulent c'est que vous soyez capables de vous réinventer dans votre vie pour que l'intelligence qui est en vous devienne pré-personnelle ils le savent à un moment donné tel choc va créer 5% d'émotivité tel choc va créer 10% d'émotivité et tel choc va créer 25% d'émotivité donc ils savent sur quelle sphère travailler mais vous vous devez savoir qu'est-ce qui vous affecte le plus où est-ce que vous êtes le plus vulnérable est-ce que c'est le couple qui représente 25% le travail qui représente 10% ou la santé qui représente 5% eux autres ils vont jouer sur la faille la plus grande que vous avez c'est certain et si la faille la plus grande qu'on a c'est de la peur de mourir ah ben là ça va être 50% au lieu de 5% puis vous allez vivre si c'est 50% il y a des bonnes chances que vous ne comprenerez jamais votre expérience parce que c'est beaucoup trop grand un égo qui est moindrement conscient qui rentre dans la conscience il se corrige énormément rapidement vous prenez un égo qui prend conscience que la parole la pensée vient d'ailleurs en sachant que la pensée vient d'ailleurs il diminue son niveau de crainte par rapport à l'invisible il diminue son pouvoir de la croyance sur sa conscience et il se donne déjà un bon 50% d'identité parce qu'il faut qu'il l'absorbe ça la pensée vient d'ailleurs dans ses corps c'est un choc savoir ça est-ce qu'il est capable de l'absorber ouais c'est ça c'est une autre question mais comme vous le mentionnez je pense que c'est l'un des chocs majeurs qu'on peut vivre dans notre vie c'est de réaliser que la pensée ne vient pas de nous autres moi j'ai déjà vu un homme être fracturé complètement fragmenté par le fait de savoir que la pensée vient d'ailleurs ça l'a pris deux jours avant qu'il puisse gérer cette notion là deux jours avant qu'il puisse la pensée vient d'ailleurs mais si tu me dis que la pensée vient d'ailleurs tout ce que j'ai établi comme base comme valeur ça tient plus c'est ça que ça veut dire ben oui donc mais si t'es capable de simplement absorber ça t'as 50% du travail de fait parce que tu renverses automatiquement le fait que c'est l'âme qui a préséance sur ta vie tu montres en conscience puis t'es à 50-50 là c'est à toi après ça de voir comment tu vas l'absorber le fait que la pensée vient d'ailleurs si t'es capable de l'absorber tu vas monter à 60% 70 puis plus tu vas travailler avec les années avec cette réalité là tu vas monter en conscience puis mettons que t'avais 25% de crainte au niveau du couple mais c'est ça qui va travailler puis le 25% va devenir 10% parce que il y a seulement 10% de toi qui ne sait pas à 100% que la pensée vient d'ailleurs quand tu sais à 100% que la pensée vient d'ailleurs est-ce que t'as des craintes ben c'est-à-dire il faut le savoir mais il faut être capable de l'intégrer aussi parce que c'est pas juste théorique c'est il faut le vivre c'est ça il faut le vivre mais c'est sûr que je comprends où est-ce que vous voulez en venir c'est-à-dire que la minute qu'on sait que la pensée vient d'ailleurs par la suite on est capable de se désidentifier des souffrances puis des peurs qu'on peut avoir par rapport au couple par rapport au travail la santé et ainsi de suite je te donne un exemple quelqu'un te dit va chier ben toi dans ton dans ton dans ta tête dans ton mindset l'autre il te dit il te dit va chier toi dans ta tête quand il te dit tu vas chier tu vas dire c'est intéressant je me demande de qui ça vient ça va chier exactement parce qu'on sait que c'est pas lui qui pense et voilà fait qu'on le prend pas au personnel c'est ça tu sais que ça vient pas de lui c'est un entité qui a soufflé ça puis que lui il le met dans sa parole parce que depuis quand qu'un individu qu'un autre individu qui respecte va chier ça c'est de savoir que la pensée vient d'ailleurs tout le temps c'est ça puis un autre indicateur c'est le niveau de domination de l'autre plus que l'autre va tenter de nous dominer que ce soit à travers des insultes des injures ou de l'intimidation de la violence physique plus qu'on sait qu'à quelque part l'humain est déjà dédominé à la base c'est pensé astral exact il y a domination il y a possession c'est ça donc où il n'y a possession il n'y a pas liberté exactement où il y a gestion il y a liberté et gestion veut dire savoir à 100% que la pensée vient d'ailleurs tout le temps et ça il faudrait un jour que quelqu'un explique ça au psychologue au psychiatre pour traiter éventuellement les tueurs en série ou les gens qui vire fous puis qui se suicident ou qui tentent de se suicider plutôt il y a des chocs possiblement qui va arriver sur la planète et c'est comme ça qu'à un moment donné les gens vont poser des questions puis l'information que l'on partage nous par exemple sur le réseau internet ou à travers les livres peut devenir accessible si c'est décidé dans la programmation qu'ils ont à rentrer en contact avec ce matériel-là puis ce matériel-là va leur permettre après ça de s'étudier puis en s'étudiant ils vont être capables de savoir que la pensée vient d'ailleurs puis que les chocs psychologiques et les chocs psychiques vont être su qu'est-ce que c'est la différence et que ces individus-là par la suite vont pouvoir se construire une identité réelle au lieu de tout simplement tourner en rond autour de l'âme puis se donner des comportements puis des attitudes dans la personnalité oui il y a bien des gens qui disent I have no fear oui no fear c'est une attitude bien souvent exactement puis des fois c'est une attitude qui sert à masquer justement les peurs c'est une réaction face aux peurs pour se donner une compensation en se sentant comme plus puissant que les peurs c'est comme la personne qui a le complexe d'infériorité puis elle joue à la game qui est supérieure aux autres ouais c'est ça mais je ne sais pas si vous êtes fatigué mais moi je commence à être un petit peu fatigué si vous avez une autre question j'y répondrais ou si on veut conclure ouais ben en fait par rapport au choc de l'ego oui moi ce que je voulais savoir c'est par rapport au choc initiatique que l'ego va vivre en vue de vivre la fusion ah en vue de vivre la fusion oui ben le premier choc initiatique c'est la pensée vient d'ailleurs on est d'accord oui le deuxième choc initiatique c'est débranler suffisamment son ego pour ne jamais oublier que la pensée vient d'ailleurs et le troisième choc initiatique c'est d'enlever toutes ses craintes et ça ça peut être ça peut être qu'il perd son emploi qu'il ne retrouve pas de travail ou la maladie des chocs très très importants qu'il va y enlever ses craintes donc dans le fond c'est d'éliminer tout l'attachement que l'ego peut avoir par rapport au plan astral oui le choc initiatique dans le point de vue de la fusion de l'esprit avec l'ego c'est c'est ça que ça veut dire il n'y a plus dans l'ego de lien avec l'âme l'âme a été altérée dans sa mémoire et elle est devenue simplement un triste atomique par lequel l'ego a monté en conscience et a fusionné avec l'esprit et l'âme finalement n'aura servi que de référent mémoriel pour permettre à l'homme d'aller vivre sa vie dans d'autres espaces de temps wow ben c'est ça oui fait que c'est beau on va pouvoir conclure là-dessus donc écoutez je vous remercie encore beaucoup pour tout le temps que vous m'avez consacré lors de cette entrevue merci donc à la prochaine à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021